Le 24 décembre 2016, George Michael s'éteignait à l'âge de 53 ans des suites d'une défaillance cardiaque. Une disparition tragique pour le monde de la musique, qui perdait alors l'une de ses icônes. Si y est-il le compagnon de George Michael, Fadi Fawaz, qui avait trouvé le corps sans vie de l'artiste, le jour de Noël. J'étais venu chez lui pour le réveiller et il s'en était allé, reposant en paix sur son lit, avait révélé ce dernier au Daily Télégraph. Avant de mourir, George Michael avait rédigé un testament dans lequel il partageait sa fortune, estimée à 113 millions d'euros, entre son père, ses sœurs, une choriste du groupe Oum et un producteur de musique. Problème, il y en a d'autres qui veulent leur part du gâteau. Comme le révèle le journal The Sun, un différent aurait éclaté entre la famille du chanteur et Fadi Fawaz, qui réclame une partie de la fortune. George Michael avait pourtant fait le choix de ne rien léguer à ses anciens compagnons. George Michael, cet ex qui toucherait une partie de sa fortune et Fadi Fawaz n'est pas le seul à contester le partage des biens, puisque Kenny Goss, marchand d'art et ancien amant du chanteur, aurait demandé, lui aussi, une part du butin. Ce dernier aurait finalement réussi à signer un règlement à l'amiable avec Yoda, la sœur de George Michael. Grâce à cet accord, il toucherait pas moins de 15 000 livres par mois. Cela fait cinq ans que George a été enterré, mais les choses ne sont toujours pas tout à fait réglées. Même après tout ce temps, certains font tout pour mettre la main sur son argent, a confié un proche du chanteur Ousseun. Encore une guerre d'héritage qui vient entacher la disparition d'une légende. Loading DJ Le budget Le budget Le budget Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !